Quels sont les endroits les pires pour travailler quand on est infirmière ? Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo, je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K. J'aide et accompagne les infirmières et les infirmiers dans leur évolution professionnelle et dans leur mieux-être au travail. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 4 critères qui montrent que l'endroit dans lequel tu travailles n'est pas un endroit qui est agréable et des critères qui vont t'aider à te dire qu'est-ce qui fait qu'un endroit est bien ou n'est pas bien pour travailler. Donc pour commencer, du coup, premier critère qui montre que l'endroit dans lequel je travaille n'est pas un endroit dans lequel je me sens bien et qui respecte aussi mon équilibre professionnel. Le premier critère, je trouve, c'est l'hierarchie, la direction. Pour moi, c'est la première chose qui fait qu'un endroit ne sera pas un endroit où on se sentira bien traité parce que l'hierarchie et la direction, de là, découlent finalement un petit peu tout le reste et je trouve que le manager fait un peu l'équipe. Donc finalement, si l'hierarchie n'est pas bienveillante, je ne parle pas de malveillante, je dis juste pas bienveillante, pour moi, c'est une nuance qui est importante. Si la hiérarchie ne donne pas les moyens qu'il faut aux équipes, si la hiérarchie ne pense pas à faire des petites choses simples comme par exemple juste remercier, être reconnaissant, venir dire bonjour le matin, des choses toutes simples, eh bien en fait, tout va découler de ça. Donc pour moi, en tout cas, c'est un des critères qui fait qu'un endroit n'est pas agréable pour travailler. C'est vraiment la direction et la hiérarchie de manière globale. Ce n'est pas évident de mettre des critères, des facteurs pour, tu vois, calculer un petit peu à quel degré est-ce que c'est une bonne hiérarchie ou ce n'est pas une bonne hiérarchie. On a essayé d'en parler un petit peu dans le groupe Facebook Charotka. Ce n'est pas évident de le dire, ça dépend vraiment de pas mal de choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est un des critères principaux qui fait qu'un endroit peut être nocif pour travailler. Ensuite, deuxième chose, deuxième critère qui fait qu'on peut ne pas se sentir bien dans un travail, pour moi, c'est l'équipe. L'équipe, en fait, découle, je trouve aussi, un peu de la hiérarchie parce que s'il y a des mauvaises ondes au niveau de la hiérarchie, ça se sent aussi un petit peu en dessous au niveau de l'équipe. Mais en tout cas, une équipe, pour moi, c'est un critère qui est important. Vraiment, ça dépend évidemment du travail, si c'est une petite équipe ou si c'est une grosse équipe, peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce que si tu ne te sens pas bien dans l'équipe, eh bien, tout ton travail découle de là. Surtout en tant qu'infirmière, on a quand même un métier où souvent on travaille en équipe, en réseau, où on a des transmissions avec les collègues, où on doit s'entraider, etc. Donc, si l'équipe, ce n'est pas OK, eh bien, pour moi, c'est vraiment un critère qui fait que tu ne te sens pas bien dans ton boulot. Donc, l'équipe, évidemment, c'est quelque chose de difficile aussi parce qu'en fait, c'est difficile d'en parler parce que ça change beaucoup, il peut y avoir un turnover et dans tel endroit, peut-être que là, actuellement, ce n'est pas un bon endroit pour travailler, mais que dans deux ans, une fois que les deux personnes les plus nocives de l'équipe vont être parties, peut-être que finalement, en fait, ce sera un bon endroit pour travailler. Mais en tout cas, pour moi, le deuxième facteur, c'est le facteur équipe. Et si, de manière globale, l'équipe n'est pas bienveillante et n'a pas une bonne dynamique, en tout cas, c'est vraiment un critère qui est très compliqué parce que tout découle un petit peu, je trouve, de l'équipe. Il suffit d'une personne. Donc, quand je dis l'équipe, ça peut être qu'une personne qui, finalement, est malveillante et gangrène un peu chez les autres. Mais finalement, il suffit d'une personne pour que toute l'équipe soit, on va dire, flinguée et soit complètement une mauvaise équipe et pas un bon endroit où il est agréable de travailler. Ensuite, pour moi, le troisième critère qui fait que ce n'est pas un bon endroit pour travailler, c'est la pression et la rentabilité. Peut-être que c'est quelque chose d'un peu personnel, mais quand on travaille avec de la pression et avec une notion de rentabilité, avec un degré qui est assez fort, ce n'est vraiment pas un endroit où c'est agréable de vivre, c'est agréable de travailler. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment nous flinguer complètement, surtout nous, infirmières, qui choisissons d'avoir un métier où ce n'est pas la rentabilité qui est au cœur du métier, c'est l'humain qui est au cœur. Et pour moi, les deux sont quand même assez éloignés, c'est vraiment très loin. Évidemment, si par exemple, tu travailles dans une entreprise, peut-être qu'il faut qu'il y ait un minimum de rentabilité, c'est OK si l'entreprise ne vit plus. Mais en tout cas, de manière générale, s'il y a une notion de pression, une notion de rentabilité où il faut enchaîner les patients, etc., qui est trop importante, pour moi, ce n'est pas un endroit où c'est bien de travailler. Et pour moi, le troisième critère n'est pas respecté. Ensuite, quatrième critère qui fait que ce n'est pas un endroit où il est agréable de travailler, c'est par rapport au manque de moyens. Parce que, tout simplement, si tu as une chouette équipe, une chouette direction, qu'il y a du sens dans ce que tu fais, mais que tu n'as pas les moyens, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, tout simplement, ça peut être super frustrant. Et sur le long terme, tu vas trouver... Il y aura peut-être du manque de sens dans ce que tu vas faire, parce que tu n'auras pas les moyens matériels et aussi humains, parfois, qui vont avec. Donc, pour moi, le manque de moyens est vraiment important. Et bon, ça dépend des endroits. Et des endroits où on a ce qu'il faut comme moyens, et c'est OK. Mais quand on ne les a pas, c'est vraiment quelque chose qui bûche à chaque fois. Donc, il y a les moyens matériels, il y a les moyens humains. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut être vraiment très compliqué, très, on va dire, énergivoire aussi. Parce qu'il faut sans cesse s'adapter en se disant « Tiens, voilà ce que je devrais faire. Mais en fait, vu qu'on manque de moyens, voilà ce que je vais devoir faire. » Et en fait, à court terme, ça va aller. Peut-être que là, ça fait quelques mois, quelques années que tu manques de moyens dans ton lieu d'exercice. Et que du coup, tu es sans cesse en train d'aller chercher, on va dire, au plus profond de toi, finalement, de l'énergie et des ressources pour compenser finalement ce manque de moyens. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui va être énergivore et qui va te creuser un petit peu toute ta motivation au fur et à mesure. Donc, pour moi, voilà les quatre critères qui montrent que ce n'est pas agréable, ce n'est pas un endroit où on va être bien traité pour travailler. Donc, il y a la hiérarchie et la direction. Il y a également l'équipe. Il y a aussi la pression et la rentabilité. Peut-être que c'est un peu quelque chose de personnel, mais en tout cas, pour moi, c'est important. Et pour finir, le manque de moyens, que ce soit humain ou matériel. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Viens vraiment me dire en commentaire ton ressenti par rapport à ça. Si tu as des retours d'expérience aussi à partager. Peut-être que toi, tu manques de moyens là où tu es, que tu as envie de le partager. Et si la vidéo t'a plu, si tu as appris des choses, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501